Bientôt disponible sur VHS. Les productions Appendix XXX présentes... Qu'est-ce qu'on fait? Je m'ennuie. Je sais pas. Entrez. Prie pour les dégâts d'eau. Y'a pas de dégâts d'eau. Mais on pourrait peut-être faire autre chose. Ménage à trois. Avec des scènes non censurées. Habarnac! Les lavez-vous des fois, vos stores! Où ils le font sans protection. Quoi? Je mets des dents! Ménage à trois. Bientôt sur VHS. Ouais, suce! Suce la poussière! Et maintenant, votre programme principal. Sous-titrage Société Radio-Canada Jamais! Trois tes bobettes! Trois tes bobettes! Cool. On se calme. OK? On va tout se calmer, là, pis on va se parler doucement. Le négociateur. Là, tu vas faire quelque chose pour moi. Tu vas déposer tes bobettes doucement. Doucement. Mais si je les lâche, je vais les jeter. Je comprends que t'es attaché à tes pieds bobettes, là, mais là, il va falloir que tu passes à autre chose. As-tu vu le trou dans le fond? As-tu vraiment le goût que la graine te sorte par là quand tu vas essayer des pantalons devant la petite madame à l'aubainerie? Non, mais... On pourrait peut-être les découper, pis faire des torchons avec. Tu veux vraiment laver ton comptoir avec une vieille guénique dans laquelle t'as fusée pendant six ans? Mais c'est ma mère qui les a données. OK. Pis ensuite que ta mère serait contente de savoir que la seule chose que t'as gardée d'elle, c'est une vieille paire de bobettes jaunies à force de suite de l'arrêt dedans, en faisant du vélo stationnaire, pis en regardant tes vieilles cassettes de leur GMP. T'as raison. T'as raison. Bon travail, Steven. C'est qui, ça, Steven? Le négociateur, qui s'appelle pas Steven. Le méchant éguine, le méchant éguine, le méchant éguine, le méchant éguine. Le méchant éguine, le méchant éguine, le méchant éguine, le méchant éguine, le méchant éguine. Elle est qu'elle parle pas mal dans le dos du monde. Le méchant éguine, le méchant éguine, le méchant éguine, le méchant éguine. Parait qu'elle gêne pas pour déposer des files d'attente. Le méchant éguine, le méchant éguine, le méchant éguine, le méchant éguine, le méchant éguine. Il y en a qui disent qu'elle a voté pour les nazis. Le méchant éguine, le méchant éguine, le méchant éguine, le méchant éguine, le méchant éguine. mais y a une affaire par exemple qui n'est pas pire c'est qu'elle va bien La méchante égouine, la méchante égouine 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 hier soir, je me suis coupé les oncles d'orteils C'est fait, le syndicat des travailleurs du métal a accepté l'offre patronale. Dans un autre ordre d'idées, patronale des A métal travailleurs accepté fait syndicat offre, c'est le. Bonjour à tous les globetrotters canadiens français. Aujourd'hui, nous visitons le pays des kangourous, des koalas et des Australiens, évidemment, la Thaïlande! My, my! Comme Disneyland, la Thaïlande est un parc d'attractions qu'on retrouve en Floride, en Californie et même en France, sous le nom de Euro-Thaïlande. La capitale de la Thaïlande est Bangkok. Un bon truc pour s'en souvenir est de ne pas l'oublier. La cuisine thaïlandaise se situe habituellement juste à côté de la salle à manger thaïlandaise et pas trop loin de la salle de bain thaïlandaise. La Thaïlande est un grand producteur de riz et de chars qui servent à produire le prénom Richard. Revenez-nous la semaine prochaine alors que nous explorerons l'endroit d'où je viens, les testicules de mon père. Nous le savons, il n'est pas toujours facile de garder ses pantalons bien en place. Au Clinique Bretelles éternelles, nous avons la solution qui conviendra à vos besoins. Plus jamais vous ne serez pris les culottes aux genoux. Le secret de Bretelles éternelles réside dans une technologie brevetée. Une opération qui consiste à venir souder des crochets spécialement conçus pour retenir les pantalons directement sur les eaux du bassin. Vos pantalons ainsi accrochés ne tomberont plus jamais. Comme l'opération est pratiquée par des médecins quasi professionnels, vous pouvez être sûr que tout se passera bien. Vous ne souffrirez d'aucun maux d'oreille et le risque de perdre vos cheveux est pratiquement inexistant. La technologie de Bretelles éternelles a été inventée dans les années 60 par un scientifique allemand du nom d'Yvon Charbonneau qui cherchait à mettre un terme à la Deuxième Guerre mondiale. Ses recherches furent malheureusement abandonnées en 1996 lors de la chute du mur de Berlin. C'est en 2003 que les recherches furent reprises par le comédien qui jouait le fantôme de l'opéra dans la distribution de Toronto. Et c'est cette année seulement que les bretelles éternelles ont finalement vu le jour. Depuis que je me suis fait greffer les bretelles éternelles, j'ai économisé des dizaines de dollars en ceinture et en bretelles. Prenez rendez-vous dès maintenant aux cliniques bretelles éternelles et profitez d'une vie sans les tracas de se ramasser les foufons au grand vent. Fait que ça c'est une autre photo de palmier. Ah oui, ça c'est la photo de la bouteille de shampoing qu'il y avait dans ma salle de bain de chambre d'hôtel. Police! Cool, cool. On se calme, ok? On se calme. On va tout se calmer. Le négociateur. Puis toi tu vas laisser partir tes otages. Y'en a pas question, j'ai quasiment fini. Ah oui, il t'en reste combien? Il y en reste juste 400. Tu trouves pas que c'est un peu trop? Bien là, j'ai fait une sélection, il y en avait 3000. Puis si moi je te rentrais 400 cocottes de pain dans le cul, mais que je te disais que c'est une sélection sur 3000, tu serais-tu content? Non mais c'est pas pareil, là. Ils aiment ça eux autres. Tu penses? As-tu vu ça, là? Ça c'est un rond de baffe que ton chum a fait quand il s'est endormi rendu à la 60e photo d'un palmier. Mais mes amis sont contents pour moi, non? C'est sûr. Mais ça veut pas dire qu'ils ont le goût de voir ta grosse face cacher 500 monuments dont ils ont jamais entendu parler. Ou de voir 4000 variations d'un coucher de soleil, où la seule chose qui change, là, c'est la quantité de peau morte que t'as dans la face à cause des coups de soleil. T'as raison. Vous pouvez partir. Bon travail, Michel. Aujourd'hui, on apprend l'étymologie du mot « hobby ». « Hobby » vient de « hobbit », qui signifie « semi-homme ayant une passion pour le scrapbooking ». Le mot « hobby » est un dérivé du terme latin qui signifie « que sais, je pourrais bien faire après-midi ». Finalement, au 21e siècle, le terme « hobby » évolue et est maintenant remplacé par les termes « niaisage » et « se pogner le moineau ». Après « watatatao », « ramdam », « zap », « kiff kiff », « kaboom » et « tactique », voici la nouvelle série pour les jeunes « Zumba do wow pip pip ». C'est cool, complètement correct, et puis c'est même le fun. Déjanté, adéquat, au possible, c'est hip-hop au club. « Zumba do wow pip pip ». Ah, Elisabeth Blouin-Blouin, quel addon que ça tombe bien que tu sois là. Il faut que je te parle de quelque chose que je vais te dire. Ah oui, qu'est-ce que c'est que... c'est quoi que c'est? Danny Danieldo parle dans ton dos. Sans blaguer? Non, regarde! Danny Danieldo, sale trou de pète, si tu as quelque chose à me dire, dis-moi-le en plein air. Marco, Marco raconte qu'il t'a vu la floune. Quoi? Aïe, 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 mais ça va pas, la tête! Hey, wow, les moteurs! On va mettre un carte flasheur là-dessus. Toi, Elisabeth, calme ton sexe, ton vagin. Et toi, Danny Danieldo, arrête de répéter ce que Marco, Marco raconte. Tu sais bien que c'est un menteur compulsif. L'autre jour, il arrêtait pas de dire à tout le monde que la terre est ronde, alors qu'on sait bien qu'elle a la forme d'une figurine de Hulk Hogan et qu'on habite sur sa moustache. Oui, je m'excuse, Elisabeth Blouin-Blouin. Je vais arrêter de dire des choses sur toi sans avoir préalablement vérifié l'effet. Et moi, je vais arrêter d'être bête comme mes pieds de bitch. Bon, eh bien, c'est réglé. On fait la paix, pas les épais. Plus, mais plus! Eddie, c'est vrai que Marco Marcou t'a vu la floupe? Oui, il m'a dit que si je lui montrais, il ferait mes devoirs pour une semaine. Et puis? Il les a faits, mais il est tellement idiot que j'ai eu des F partout. La police est actuellement à la recherche d'un individu, mais on n'a aucune idée c'est qui. Si quelqu'un sait de qui on parle, vous pouvez lui dire qu'il est recherché par la police. Sûrement qu'il aimerait ça le savoir. Nous n'avons pas de portrait robot de l'individu en question, mais nous avons le portrait d'un robot. Je m'appelle Jean-Luc. Oui, donc juste pour vérifier, toi, tu ne viens pas de Montréal? Non, je viens d'un petit village de pêcheurs bien pittoresques, rempli de gens simples et attachants. OK, parfait. As-tu vécu un drame familial? Oui, bien, quand j'étais petit, mes parents sont morts dans un accident de ski-arpin. Ça, c'est quand tu descends de montagne en écoutant les bloopers de TVA. Ça fait que j'ai dû élever tout seul mes deux frères, blog et vlog. OK, wow. Et puis, est-ce que tu as une raison vraiment touchante et personnelle de vouloir gagner le concours? Oui, j'aimerais ça sensibiliser les gens à la maladie de mon petit frère. Il est atteint du cancer de la couverte, ça fait qu'il est obligé de dormir juste sur un drap compto, puis il ne peut pas s'abrier même l'hiver. OK, puis es-tu capable de reprendre des vieux succès francophones avec trop d'émotions? Swing la bacasse, dans le fond de la boîte à bois. Bienvenue à Idole Académie. Bonjour. Je vais vous dire l'enquête que j'ai résolu un crime. Je suis détective. Une femme est entrée dans mon bureau très en panique. Elle était complètement paniquée. « Détective, détective, aidez-moi. Mon mari a disparu et nous devons le retrouver. » Oui, sans problème que je lui ai dit « C'est mon métier d'enquêteur. » Alors je vais chez la femme et j'ouvre ma lune. Je fouille partout dans ses emmoires. Il n'y a rien. Elle a déjà déménagé. Je regarde alors dans ses garde-robe. « Hourra! C'est son mari! Je l'ai trouvé! » Mais mystérieusement, il se transforme en corbeau. Puis un loup-garou. Puis un corbeau encore. Il s'envole dans le ciel. Nous allons le rejoindre, la femme et moi, avec des ailes qui nous ont poussées sur les fesses. Et là, je dis au mari de la femme qui s'est transformé en corbeau. « Hé ho! Tu n'as pas été en prison, mais dans cette cage à doiseaux, c'est tout comme... » Un autre crime de régler par moi, Jean-François Provençal, le détective privé. Le scandale gouvernemental continue cette semaine alors que le premier ministre a coupé plus de 20 milliards dans la santé, l'éducation et la culture, monté les taxes de 10 % et insulté la plupart des membres du G20. Nous le recevons dans nos studios de Québec ce soir afin d'en savoir un peu plus. Je vous rappelle que le ministre est mon frère. Je tenterai donc de faire l'entrevue de façon très impartiale. « Salut, Jean! Salut, Pierre! Comment ça va? » « Ah, popé, popé! Ça fait longtemps! Puis, le chalet! » « Ah, ben, ça avance, ça avance, là! » « Il y a la petite Alice qui vient de rentrer à l'école? » « Ah oui, ben, bien déçue de ne pas être dans la classe de sa petite amie, hein! » « Non, pauvre petite chouette! Ben, va s'en faire d'autres amis! » « Parle-tu ça au gouvernement, là? C'est quoi ces histoires de coupure puis d'insultes, là? » « Fais de moins en pas. Je n'ai entendu parler toute la semaine. » « Ah oui, hein, je comprends ça. » « Ben, écoute, je ne te dérangerai pas plus longtemps! » « All right, on se redonne des nouvelles. All right! Salut! Salut! » « Les couleurs de gravitation du soleil puis de la lune créent un mouvement dans l'eau. » « Exactement comme les grosses boules créent un mouvement dans mes shorts! » « Puis là, selon la position du soleil puis de la lune, la marée est grosse en *** » « Ou petite que le *** » « L'intensité change selon la position. » « Comme quand je *** fille! » « Il y a deux moments où les marées sont *** plus big. » « Quand c'est la pleine lune ou quand la lune est pas dans le ciel, puis qu'il fait noir comme dans mon truc *** » « Man, la nature, c'est *** cool, ***! Tout marche tout seul! » « *** que c'est beau! Moi, ça me fait brailler ta *** » « Qu'est-ce que t'as fait, hier soir? » « Bof, pas super, là. J'ai un one night avec un gars. » « Ah, puis? » « Ben, un classique. Ce matin, il a utilisé son pouvoir d'invisibilité. Ça fait que je savais pas s'il déjeunait avec moi ou non. » « C'est un petit gars. » « Puis ça en invente-tu des pouvoirs magiques juste pour ne pas être obligé de nous donner leur numéro de téléphone? » « Mais ça... » « Moi, l'autre fois, là, je suis tombée sur un cube de glace. » « Ça, c'est les pires. » « J'haissais me réveiller avec un gars poigné dans un gros glaçon, là. » « Tout ça pour ne pas être obligé de nous dire bon matin. » « Puis leur fameuse défaite pour partir au beau milieu de la nuit. » « Excuse-moi, j'avais promis à mon coloc, le géant castor, que je l'amènerais acheter de la tire-éponge à Niagara Falls avec la gang de Peléborg. » « Ben oui. » « Les gars sont tellement prévisibles, là. » « Saviez-vous que les biscuits s'appellent ainsi parce qu'à l'origine, ils devaient être cuits deux fois? » « Si on applique cette logique, on pourrait penser que les triscuits sont cuits trois fois. » « Mais non. » « Ils s'appellent ainsi parce que leur goût fade et râpeux rend trice. » « Pourquoi ça goûte rien? » « Je sais pas pour toi, mais moi j'ai envie de... tu sais quoi? » « Non, non, ça me tente pas. » « Non, pourquoi? » « Parce que la dernière fois, on a brisé tous les meubles et on a cassé le miroir. » « Ah, come on, ça fait super longtemps. » « Non, ça me tente pas que la police vienne encore parce que les voisins trouvent qu'on fait trop de bruit. » « On s'en fout des voisins. » « On le fait quasiment plus, profitant pendant que je suis dedans. » « Ben, tu dis ça parce que c'est pas toi qui a passé trois semaines à l'hôpital avec le nez cassé. » « Ben, si tu veux pas, je vais demander à ton ami JS. Avec lui, c'est toujours le fun. » « T'es-tu en train de me dire que tu l'as déjà fait avec JS? » « Il a jamais voulu le faire avec moi. » « Ben oui, pis je gêne pas en plus. » « L'autre fois, sa blonde a l'embarquer. » « Pis elle était-tu bonne? » « Maisan, elle a fait 13 points pour une fille qui avait jamais joué au baseball aveugle de maison. » « C'était impressionnant. » « Ok, tu m'as convaincu. On va jouer. » « T'es-tu prête? » « Je suis prête. » « Ok. » « Hé, Jean-François. » « Ouais. » « Tu sais, le baseball aveugle de maison, là, ça, c'est pas un vrai sport. » « Ben oui, c'est un vrai sport. C'est moi qui ai inventé ça. » « Ah oui? Comment ça marche? » « Ben, il y a un but dans chaque pièce, pis il y a aussi un but secret. » « Mais ça, c'est comme plus un but personnel, là, comme escalader l'Everest ou perdre du poids. » « Ok. » « Fait que là, le batteux frappe la balle, qu'on appelle le boulet ou le Jerry boulet de baseball. » « Hum-hum. » « Mais là, vu qu'il y a personne pour attraper la balle, dépendamment d'où elle atterrit, ça donne différentes affaires. » « Ok. » « Comme par exemple, si elle atterrit sur le divan, c'est un point. » « Si elle atterrit dans la bibliothèque, c'est deux points. » « Pis si elle atterrit dans tes biblios de grenouille que ta grand-mère te donne à chaque année à Noël, ben ça, c'est tant mieux, parce que là, t'en maudit. » « Ouais. » « Mais là, le best, là, c'est si la balle atterrit dans le lavabo de la cuisine. » « Là, tu gagnes toute la collection complète de Daniel Bélanger. » « Ah oui, tu gagnes toutes ses dix? » « Ben non, sa collection personnelle. » « Tous ses macarons, ses cuillères en argent qui viennent de tous les pays, pis ses verres à shooter des Promises canadiennes. » « Ah, c'est bien cool. Mais pourquoi on a les yeux bandés? » « Ben c'est parce qu'au début, c'était pas les yeux qui étaient bandés, mais ça coûtait trop cher de Viagra! » « Elle est effrayante! » « Ça va? » Un Québécois sur 7 millions oublie de respirer. Pourtant, la respiration est très utile pour souffler sur des affaires, pour parler et vivre. Ceci est un message du gouvernement qui vous rappelle de faire des choses évidentes que tout le monde fait de toute façon. « L'État fait! » « Piste! » « Je vais mourir. » « Hein? » « Je vais mourir, pis regarde, je te donne tout. » « Mes perruches, mes perruques, ma collection de bouchons, mon Pepsi bleu, mes boxers, mes caleçons, mes bobettes, toutes. » « Ben ok, mais dans combien de temps tu vas mourir? » « Je sais pas, 40, 50 ans peut-être. » « Ben là, moi aussi je vais mourir dans 40, 50 ans. » « Hein, c'est-tu vrai? » « Hé, j'peux-tu avoir tes poèmes du secondaire, ton aspirateur, ton aspirateur à main, ta plus belle tasse, tes photos de Pâques, ta chaîne de bicycle, pis toutes tes CD vierges. » « Ben ouais, si jamais je meurs avant toi, tu peux les avoir, toutes ces cochonneries-là. » « Yes, pis j'ai assez hâte que tu meurs. » « Ben là, sais-tu, moi aussi des fois, j'ai quasiment hâte que tu meurs. » « Hé, je te comprends, ton Pepsi bleu, c'est rare. » « Je vais sauter, je te le dis, je vais le faire. » « Non, fais pas ça. » « J'en peux plus d'avoir à mettre mes culottes une jambe à la fois. » « C'est trop long. » « À partir de maintenant, je vais sauter direct dedans. » « Police. » « Ok, calme-toi, calme-toi. » « Ok. » « Je vais lâcher ton affaire. » « Es-tu déjà allé sur YouTube? » « Ouais, mais si je réussis, mon exploit va passer à la TV. » « Regarde, la seule façon que ton exploit a de passer à la TV, là, c'est avec la voix de Bruno Landry, par-dessus, Harry Réveillé. » « Ok, mais vous comprenez pas, là, je peux pas vivre en sachant que je perds mon temps. » « Moi, j'utilise chaque seconde de ma vie à son plein potentiel. » « Ok, pis tu penses que c'est ça que tu fais quand tu regardes dégeler tes deux livres de steins cachés dans ton micro-ondes? » « M'habiller, attacher mes souliers, me brosser les dents, là, c'est toute une perte de temps. » « Les pertes sont toutes importantes à ces petits moments-là. » « Si tu les enlevais toutes, là, qu'est-ce que tu serais, hein? » « Un gars en jaquette avec des souliers à velcro qui mange juste la trempette, » « pis qui a tellement de tartes dans la gueule qu'il a l'air d'avoir juste une grosse dent. » « C'est-tu vraiment ça que tu veux? » « Non. Je m'excuse. Je m'excuse. » « C'est correct. Fais juste à mettre tes culottes. » « Bon travail, Patrice-Jean-Sylvain-Chose-Jr. » « Wow! Tu t'en es souvenu? » « Patrice-Jean-Sylvain-Chose-Jr. Le négociateur. » « Quand le soleil s'élève sur ma vie, je me dis que ça serait bon une petite rottie. » « Je prends un paix. » « J'enlève la tache à paix. » « Je sors une tranche et c'est parti. » « Qu'est-ce que je vais mettre dessus ? » « Personne ne le sait. » « Car personne ne peut m'enlever ma liberté. » « J'enlève la tache. » « J'ai une petite frégale. » « J'encore mes pas remangent. » « J'ai du poulet. » « Je prends un pain. » « J'enlève la tache à paix. » « Je sors une tranche et c'est parti. » « Je vais faire le geste. » « Oui, c'est facile. » « Si moi, je te rentrais 400 cocottes de pain dans le cul, je te disais que c'est une sélection de 3 000. » « J'enlève la tache. » « J'enlève la tache. » « Ils sont importants. » « Ils sont importants, ces petits mots-là. » « Il faut que je te parle de quelque chose que je vais te dire. » « Ah oui. » « Ah oui. » « Qu'est-ce que c'est que c'est ? » « Sans blague. » « Ah, il me fait rire. » « Ah oui. » « Ah oui. » « Wesh. » « Ah oui. » « Ah oui. » « Mais ça va pas la tête. » « Eh oui. » « Je prends un pain. » « J'enlève la tache. » « J'enlève la tache. » « Ah oui. » « J'enlève la tache. » « Ah oui. »